C'est parti. 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 C'est parti du point O, c'est-à-dire je suis parti pour former d'abord 6, 9, et puis j'ai ajouté 5. C'est parti. 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 qui est parti. c'est 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 parti. Donc, il y a aussi des sons chez nous, qu'on n'arrive pas à bien écrire avec l'écriture que nous avons. Par exemple, quand on dit en autre langue, je peux dire par exemple Bela. Bela veut dire blâmer. Bela, être malade. Maintenant, quand on regarde, quand on dit Bela, vous sentez qu'il y a un ton. Bela. Mais Bela, il y a un dirhème, il y a un prolongement. C'est-à-dire que le son se prolonge un peu. Bela, Bela. Alors je me suis dit, mais non, mais pour écrire ça, nous pouvons bien maintenant. Toute personne peut bien distinguer ça avec l'écriture. Mais non, mais maintenant. Même si vous n'êtes pas allé à l'université, vous ne savez pas comment mettre les accents, la phonétique. Tu peux écrire, mais là, c'est écriture. Tu écris votre B. Puis c'est ce B là. C'est être blâmer. Là, vous bloquez là-bas, mais vous chassez votre voyelle là-bas. Vous voyez ici, là, vous voyez, à partir du point d'en haut, il se prolonge directement. Bah. Mais là, là, il bloque d'abord, et puis il descend. Ça, c'est B, donc on veut dire ton. Et là, Bela, Bela. Il est là. Maintenant, pour écrire Bela, être malade, nous écrivons d'abord le B, mais nous mettons un point, une ligne brisée là-bas, qui montre seulement que le son, vous devez le prolonger, qui dit Bela. Nous avons déjà enseigné plus de 100 000 personnes qui connaissaient cette écriture au pays, au Brasa, en Angola, au Nigeria, au Bénin. Tout le monde écrit de la même façon. Ils savent dissenner maintenant Bela et Bela. Mais, l'avantage, nous, avec cette écriture, on peut écrire aussi en ton. C'est-à-dire, on peut manifester sa colère à travers la lettre. J'ai suivi une fois la Radio France Inter. Un journaliste, un auditeur avait posé la question au journaliste. Est-ce qu'on peut écrire le français en ton ? Il avait répondu qu'on ne peut pas écrire le français en ton. Moi, j'étais avec mon professeur de cette écriture qui est maintenant au Bénin. J'ai dit, moi, vous avez suivi. On ne peut pas écrire le français en ton. Mais nous, avec notre écriture, nous écrivons déjà en ton. C'est-à-dire, tu peux exprimer ta colère ou ta pensée rien qu'à partir de la lettre. C'est-à-dire, quand quelqu'un, par exemple, t'a roulé, t'a trompé, tu peux écrire toute la lettre. C'est-à-dire, tu peux écrire la lettre. Voilà, par exemple. Ici, tous les voyeurs sont accentués. Donc, quand quelqu'un ouvre la lettre, ce qui a pris l'écriture, c'est-à-dire que mon frère est fâché. Il m'a écrit une lettre en ton, qui veut dire « Osalinganinu ». Vous voyez ? Donc, vous exprimez votre pensée à travers déjà la lettre. Voilà, ce n'est pas un coup, mais c'était seulement pour vous montrer comment nous avons découvert l'écriture négo-africaine. Je passe rapidement pour vous faire, pour vous parler des implications du troisième volet de notre culture. Je vais m'aider, vous commencez à effacer là-bas. En ce qui concerne le troisième volet, je disais que l'écriture négo-africaine a des implications dans les différents domaines. Nous avons découvert que cette écriture, les caractères de cette écriture, en les combinant, multipliant ces unités les unes et les autres, nous donnent des figures. Et ces figures, nous arrivons à trouver que ce sont des figures géométriques, artistiques, mécaniques, et qui font un objet de recherche aussi. C'est-à-dire, celui qui a pris l'écriture négo-africaine peut faire des recherches à partir de ces figures. Il peut déjà commencer à découvrir des choses. Je donne par exemple un exemple, nous commençons dans le domaine de la mécanique. C'est le premier temps que nous avons, des classes à l'Union, de Mevoila Piluka et de Mevoila Pabou. J'avais dit que ces voix-là, des familles Paboumou, en observant dans le miroir, ça nous donne une voix-là de famille Paboumou. Et j'avais dit aussi dans les explications de la découverte des cendres, que ces clés s'est métamorphosées en faisant parcours les pédités que j'ai ajoutées en 5 ou 5 ou 9 qui a la symétrie central-là. C'est ce qu'il nous a donné, au deuxième temps, ces clés. Au troisième temps, la clé ici. Cette clé, en regardant ça dans le miroir, nous avons là, là dans le miroir, là dans le miroir. En faisant la formation, maintenant, pour voir qu'est-ce que ça peut me donner dans la mécanique, chaque clé avec son revers, je prends la première clé. Je fais l'union avec son revers. Ici, j'ai commencé maintenant à faire encore des recherches pour étudier c'est quoi cette figure-là. En étudiant mutuellement cette figure, elle se déjoue, je me suis rendu compte que les rectangles-là que nous avons à la partie supérieure, ce n'est qu'un piston. Les traits-là, ce n'est qu'une pièce. Et les traits ici, ce n'est qu'une ville breguin. Et pour que nous puissions comprendre, si réellement il y a une piste là-bas, il y a une pièce, il y a une ville breguin, puisqu'il y a les clés du deuxième temps, c'est la progression des clés du deuxième, du premier temps, nous allons faire la même sommation avec les clés du deuxième temps. Voilà, on découvre que réellement il y a un piston qui est projeté vers le haut. C'est le deuxième temps dans le monteur. C'est-à-dire le piston qui était assis ici, il est chassé vers le haut. Et ce piston est réellé au fil breguin par une tige qu'on appelle la bière dans le moteur. Voilà la bière qui est là. Et le fil breguin, qui a des encoches, qui fait le mouvement cyclé en continu, pour provoquer le mouvement alternatif, va et vient au piston, à travers la piston, qui est la transmission du mouvement. En mécanique, on appelle ceci, premier temps, à diminution. À diminution. Premier temps. C'est-à-dire là, le piston est assis au point bas, après avoir affréé de l'air frais. Et ici, en mécanique, on appelle ça la compression. La compression. C'est le deuxième temps du moteur. C'est-à-dire, deuxième temps du moteur, deuxième temps du moteur, le piston monte en comprimant l'air qu'il avait aspiré au premier temps. Il fait la compression. Mais là, avec les clés du troisième temps, en mécanique, en mécanique, on appelle ce temps, on appelle ce temps, explosion, la détente. C'est-à-dire, ici, même dans la mécanique, parce qu'ici, nous avons dit que les deux petits traits avaient disparu. Même dans le moteur, pendant l'opération, les deux soupapes sont fermées. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée de mélange gazé dans la chambre de la commission, pendant ce temps ici. Et c'est pendant cette période que les caractéristiques envoient le mélange gazé dans la chambre de la commission. C'est pendant toute cette période que la bougie lance les intercelles. Et puis, puisqu'il y a mélange gazé, il y a brûlure maintenant, avec les intercelles de la bougie, il y a brûlure de ces mélanges gazés. Et puisqu'il y a brûlure, il y a augmentation, il y a augmentation des volumes d'heures dans la chambre de la commission. C'est que les pistons, le peuple supportait le poids du volume d'heures, et il est chasseur de bas pour faire maintenant les quatre lémitats. Donc, c'est ça qu'on appelle la détente, si vous voulez dire. On appelle la détente. La détente, c'est-à-dire, il y reçoit, pendant ce temps, il y reçoit le carburant, la bougie lance les intercelles, et puis après, il est chassé vers le haut pour faire maintenant, vous mettez les quatre lémitats. C'est le carburant échappement. 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 Échappement, les quatre lémitats du modèle. Alors, je voulais encore vous raconter quelque chose en école d'honneur africaine que j'avais dérouvée, parce que j'avais dit que j'avais donné le nom à chaque élément. Ici, nous avons les deux éléments, ici j'appelle Sanzimba, Sanzimba, Sanzouzi, chaque élément avec son réveil, puisque Sanzimba et Sanzouzi, ce sont les enfants qui naissent le même jour. Et ces enfants, dans tous les voyants, comme des enfants qui sont nés le même jour, on les appelle toujours Sanzimba et Sanzouzi. Qu'on soit ministre, qu'on soit roi, qu'on soit riche, quand vous avez deux enfants, ça, c'est automatique. Personne ne va là-bas pour aller dire que donner des enfants les dons de Sanzimba, tout le monde le connaît ici. On s'appelle toujours Sanzimba et de Sanzouzi. Mais ce qui m'a attiré mon attention pour retenir ces noms, parce que, lorsque la famille qui a mis deux enfants au monde, qui a mis deux enfants au monde, les deuxièmes enfants qui viennent, on l'appelle toujours Narmes. Les troisièmes enfants qui viennent, on l'appelle toujours Nukon. Les troisièmes enfants qui viennent, on l'appelle toujours Nusukula et les quatreièmes enfants, Katouma, et on s'arrête de l'armes. S'ils continuent à mettre au monde, ils peuvent donner n'importe quel nom. Mais les cinq noms, 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 vous devez respecter ces noms-là. Et c'est tout le monde qui les respecte. Alors, quand je me suis, quand je faisais mes recherches, je me suis dit, puisque j'ai trouvé cinq noms, premier noms, deuxième, troisième, quatrième, et cinquième, avec les vingt. Alors, je me suis dit, c'est-ci. Voilà, je me suis dit, c'est-ci. Là, c'est ici. Là, c'est Nusuzi. Là, c'est Nugo. Là, c'est Ndame. Là. Là, c'est Nusuzi. Là, c'est Nusukula. Voilà, Nusukula. Et puis là, c'est Kadyumo. Il y a cinq noms. Pour ce que j'ai trouvé, cinq noms de l'écriture neprofriquenne, je lise, je prends le nom de la descendance des jumeaux pour représenter le signe de cette écriture. Si je viens de vous expliquer ça, parce que ce n'est pas un cours pour vous parler de tous les non-enclatifs des éléments, si je vous ai parlé de ça, c'est passé par rapport à ça. Il y a Théophile Béga qui parlait de l'égyptologie, nous savons tous que la civilisation a commencé en Afrique, mais ces histoires, il y a des gens qui ne pouvaient pas reconnaître ça, il y avait la technique, les gens sont vus l'apprendre à l'Afrique parce qu'il y a des gens qui disent que oui, mais oui, mais pourquoi vous avez réussi à ces niveaux ? Mais moi, je trouve qu'ils avaient raison que la science est partie d'Afrique. Je trouve que dans ces mots, c'est un conte que nos enseignes avaient lésé. C'est la vérité qu'il y avait la science. Pourquoi ? Parce que quand je dis Nsima, qui veut dire Symbana, en qui commode Syma, Syma, Syma veut dire attaché. Vous comprenez ? Ces deux éléments ici sont attachés. Vous comprenez pas ? Symbana. Vous comprenez ? Deux enfants sont attachés. Maintenant, les deuxièmes enfants qui viennent, on l'appelle Lalou. Lalou qui vient du mot Lahanda. Vous comprenez ? Les deuxièmes états ici qui viennent, l'état qui vient après le premier, le premier temps. là, là. Les troisièmes états ici, qu'on appelle détente, explosion. Ici, je vois le Congo. Oh, dans la détente, la chambre, la confession, balai. Il y a le balai, on fait le balaiage. Il y a le pistot qui envoie le mélange gazé. Il y a la bougie glace, les étincennes. Et il y a l'air qui est dans l'intérieur qui a un mélange, c'est-à-dire et puis il y a brûlure. Vous comprenez ? Donc, le Congo. Donc, quand on balaie la maison, il y a plusieurs salités. Vous comprenez ? La bougie, l'air, tout ça. Donc, c'est un mélange. Alors, quand on passe une soukoulane, quatrième état, c'est le temps qui monte pour chasser donc cette soukoulane on dit balayer, pardon, laver, chasser. soukoulane, 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 donc, un, quatre-deux-deux-deux-deux-deux. Donc, soukoulane, on dit échappement. Échappement, donc, chasser, les deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux. Et, quand on voit le cinquième état, ici, je disais qu'au cinquième état, il n'y a pas le cinquième état. Dans le motel, on s'arrête sur le quatrième, il s'arrête au quatrième état. Même dans les critiques négraphiques, quand j'écrivais mes consons, mes syllabes, j'avais dit que le cinquième état, nous avons supprimé ça parce qu'on ne sera pas différencié pendant qu'on écrit les deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux. ici, on dit « katouma » donc, ce sont des gens qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas commander. Katouma, donc, il ne faut pas les utiliser, il ne faut pas les commander. Donc, Donc voilà, ce sont des choses que nos ancêtres, ce sont des messages que nous avaient laissés et que nous devons tout trouver dans la recherche. Moi, votre frère, je sais déjà, je trouve déjà que c'est un message que nos ancêtres avaient cette technique. Mais ils n'avaient pas une culture pour expliquer ça. Alors, peut-être, c'est comme ça que les sorties sont accaparées de ça. Et c'est sans grâce aujourd'hui, il y a des semaines qui sont devenues de grande puissance, comme tout, comme tout, comment on peut arriver à interpréter ça. Mais, j'ai dit, une fois j'étais à l'Académie de vos arts, j'ai dit à nos artistes, il faut aussi faire beaucoup de recherches, parce que souvent, je vous vois, même quand je vois vos diplômes, ce sont les mêmes signes de fleurs. Alors, vous utilisez toutes les fleurs. Mais vous pouvez aussi faire d'autres recherches. Par exemple, je leur dis, tu peux prendre, par exemple, un écriture en don, un 5, pour faire l'encadrement. Tu fais 5, tu prends un 2, tu prends un petit 5, tu prends un grand 2. Tu prends un petit 5, tu prends un petit 2, tu prends un grand 5. Tu prends un petit 2, tu prends un petit 2, un petit 5, un petit 2, tu prends un grand 5. Ainsi de suite, tu peux continuer. Et vous pouvez faire un encadrement, et puis vous décorer là-bas, tout ça, vous pouvez décorer, ça forme une ligne. Mais vous ne pouvez plus vous rendre compte qu'il y a des chiffres là-bas. Et nous faisons beaucoup, beaucoup, beaucoup de motifs comme ça. Nous sommes déjà pris de mille quelques motifs qu'on a déjà découverts. C'est un cours de 24 séances, c'est-à-dire comment transformer les éléments de l'écriture en motifs décoratifs. Dans le domaine, rapidement, dans le domaine de l'architecture, on a toujours, je pense que dans des écritures, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on trouve dans des écritures que vous voyez, mais que nous les noirs, nous ne connaissons pas parce que nous n'avons pas des gens où nous n'avons pas eu une écriture en nous pour qu'on nous montre comment fonctionne cette écriture. J'essaie de prendre, rien qu'il n'y a toujours notre idée, Pelliguité, je l'associe à une kissima comme ça, j'ai fait de suivre le même schéma, je le prends. Je continue, je fais la rotation de Pelliguité, je reprends toujours les mêmes Pelliguité, je passe dans le principe de miroir à Pagundungu, je reprends Pagundungu, je monte, je fais la rotation dans le principe de l'optique, je passe Pagundungu, il suffit d'enlever le parti qu'on trouve inutile, rien qu'avec ça, nous pouvons déjà avoir notre kikoku, kikoku donc la cousine de la maman, par exemple, là vous pouvez mettre la paille, c'est-à-dire rien qu'avec cette écriture, tu peux déjà calculer la longueur, de là jusqu'à là, de là jusqu'à là, c'est à toi, tu peux maintenant mettre le pilier, et puis, tu poses le tatouatif, déjà, là tu mets la porte, parce que ça c'est l'entrée seulement, là c'est l'entrée, tu mets la porte là-bas, vous avez déjà votre maison, quand je suis allé demander ça à l'IBTP, le professeur là-bas me disait, ça on appelle ça ceci, ça on appelle ça ça, ça on appelle ça poudre, ça on appelle ça, moi je disais, moi je ne connais pas tout ça, j'ai trouvé seulement l'écriture, mais je suis en train de vous montrer les pistes, de cette écriture, c'est à vous maintenant, prendre ça pour développer ça, tu peux changer le style, on peut changer le style, en utilisant la clé du premier temps, par exemple, qui est la syllabe ga, qui peut faire ceci, qui l'associe à une mboala pamba, qui monte, qui passe dans le principe des miroirs, mboala pamba, qui monte avec le mboala pamba, qui prend le mboala pipita, voilà, tu enlèves les parties unitives, qui ne peuvent rien servir, toujours, tu as un deuxième style, à deux toitilles, là il y a une petite toitille, et là, si tu as des toitilles, tu peux mettre des toits là-bas, là aussi, là aussi, vous voyez, vous avez, votre maison, là, tu peux enlever ça, tu mets la porte là, vous voyez, vous avez un style de deux toitilles, ainsi de suite, tu peux continuer, il y en a plusieurs, parce que pour raison de temps, ce n'est pas un cours, comme je l'ai dit, c'est pour seulement vous montrer, comment je suis en train de faire des, dans le domaine des statistiques, la mathématique, nous avons parlé, par exemple, dans l'équilibre, il y a des mboiles, par exemple, ici, vous avez un mboile de mboile carré, parce que quand j'ajoute un petit trait, là-bas, cette partie-là devient un carré, même si j'ajoute la partie supérieure, la partie-là devient un carré, donc c'est un mboile de mboile carré, mais je peux aussi avoir un mboile de mboile de mboile rectangle, quand j'ajoute là-bas, cette partie-là devient un rectangle, de même, je peux avoir un mboile de mboile de mboile mixte, ça devient un carré, la partie inférieure, un rectangle, les mêmes mesures ici, mesures carrées, rectangles, peuvent être projetées, utilisées dans les mesures, la mboile de mboile, par exemple, c'est-à-dire, je prends par exemple, Une voile en pipita, des mesures carrées, une voile en pipita, des mesures rectangles, une voile en pipita, des mesures mixtes. Vous voyez ? Les parties extrêmes, rectangles, les parties centrales, carrées. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit ceci. Si, par exemple, je prends la mesure carrée ici, les deux voiles de premier temps, de même de mesure, je l'associe à une voile de mesure rectangle. Je l'associe à une voile de mesure mixte. Je peux déjà dire ici que nous pouvons déjà dire que nous sommes déjà dans les, disons, histogrammes. Ou on peut parler, par exemple, de la population du Bas-Congo, du Bas-Congo, la population des Katanga, et la population, par exemple, du Banu. Mais nous pouvons varier, c'est-à-dire rien qu'à partir de ce carré-là, nous pouvons aussi jouer. C'est-à-dire, je peux faire, par exemple, je change, par exemple, de forme dans une autre vision. C'est-à-dire, je peux faire, par exemple, de forme dans une autre vision. Ici, je peux dire, dans la population du Bas-Congo, par exemple, je peux dire, les hommes, la population des hommes est inférieure par rapport à la population des femmes. Et ici, toujours, oui, là aussi, je peux dire les hommes, et là-bas, je peux dire aussi les hommes. Donc, partout, ce sont les femmes qui sont majoritaires. Maintenant, on entre dans le vide, c'est pourquoi ? Ah, parce qu'il y a eu la guerre, là-bas. Ce sont les hommes qui sont allés au fond. Vous voyez ? Donc, on peut commencer à changer, on peut interpréter plusieurs fois. Même pour vous qui sortez du pays. Parce qu'on peut dire, en République du Congo, dans le Bas-Congo, beaucoup de gens sont sortis et beaucoup de gens sont restés au pays, à l'intérieur. Vous qui êtes sortis, vous les voyez ici. Et nous qui sommes restés là-bas, voilà. Pourquoi ils sont sortis comme ça ? Ah, il y a la guerre, là-bas, les gens fouillent. Vous voyez ? Donc, on peut interpréter les choses selon notre entendement. À développer ça. Rapidement, on n'a pas le temps, je devais aussi monter la mathématique, vraiment, comment on fait l'exercice, les progressions arithmétiques. Mais, ce n'est pas un cours. Prochainement, je voudrais seulement vous expliquer qu'on peut aussi, j'ai toujours enseigné aux gens qui empruntent cette écriture, que ce n'est pas seulement que vous devez travailler dans l'écriture, à partir des éléments que vous avez appris. Mais vous pouvez aussi sortir en faisant des études comparatives avec le fonctionnement de l'écriture. Par exemple, je suis entré dans la langue du Congo, par exemple. J'ai trouvé par nombre, des mots comme ça. Quand on dit en dikongo, Mata. Mata, en dikongo, veut dire la main, la paume des mains. Neuf devient six, ou Ba devient Da. Si je fais la rotation de Mata, j'aurai Tama. En dikongo, quand on dit Tama, veut dire présenter la main. Tama, ça, on appelle ça en dikongo Mata. La paume des mains, en dikongo, on appelle ça Mata. Donc, c'est ça, paume des mains. Et Tama veut dire présenter. Et on présente quoi? La paume des mains. Maintenant, quand quelqu'un vous dit Tama, c'est-à-dire quand maman te dit Tama, ta main, il a, elle veut te donner quelque chose. En dikongo, donner, veut dire Kaba. Tama, vous n'aurez rien, Kami, n'aurez-vous le vocabla, donc Kaba. Quand on fait la rotation de Kaba, vous avez Baka. Et on ne peut que Baka parler la main, qui est le Mata. Voyez, est-ce que nos ancêtres avaient un principe réellement? C'est à nous maintenant à chercher. Mais comme nous sommes en train de découvrir, c'est déjà quelque chose. Par exemple, encore, il y a des mots que j'ai trouvés, par exemple, quand on dit Mkuta, Mkuta. En dikongo, Mkuta veut dire, en français, pardon, veut dire ta, un tas de bananes, un tas de maïs. Quand quelqu'un met devant sa maison un tas de maïs ou bien un tas de bananes, immédiatement on sait que c'est Mkuta cherché l'argent. Et l'argent, en dikongo, on appelle ça, on fait la rotation, on laisse N, on appelle ça Nta. Et quand quelqu'un vend quelque chose, un tas, il a dans sa tête qu'il doit avoir l'argent. Il doit, pardon, mettre le prix. Parce que quand on met un tas de bananes, c'est qu'on doit vendre, on doit aussi mettre le prix. Et le prix, en dikongo, on appelle ça Ntaku. Ntaku, en dikongo, on veut dire prix. Ça, c'est tas. Ça, c'est argent. Et là, c'est prix. Mais là, quand on fait la rotation des prix, on garde N, ça fait Nduta. Nduta veut dire bénéfice. Hein? Le poula maman, oh? Vous voyez? Et j'ai découvert beaucoup de mots comme ça. Quand il dit gongo, quand on dit, par exemple, mpaku, quand on dit mpaku, mpaku, c'est un pot, non? Bien. Mais l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il récolte, non? L'argent. En fait, à la rotation, ça veut? Koumpa. Donc, c'est la récolte. Vous voyez? Hein? Koumpa, papa, koumpa. Donc, on est en train de faire la récolte. Ceux qui décortiquent les rêves, ce sont des qui arrivent à mettre les choses en application. Donc, moi, je suis en quelque sorte comme votre machine qui va recevoir les choses, hein? Et je vous le remettrai toujours pour que vous puissiez développer ça, finaliser ça à un haut niveau scientifique. Pour terminer, l'écriture négographique, pour le frère qui peut poser des questions de savoir pourquoi encore une écriture, l'écriture négographique, j'avais dit, ne fait du tort, ne dérange personne. Ça ne combat pas les écritures existantes. C'est un enrichissement pour nous, les Noirs. Nous voulons l'apprendre, la connaître, pour exprimer nos pensées de plusieurs manières. Comme quelqu'un qui connaît plusieurs langues peut exprimer sa pensée de plusieurs manières à travers les langues qu'il connaît. Pour vous, les Noirs, qui trouvent que vous ne pouvez pas l'apprendre, parce que vous n'avez plus le temps d'apprendre une autre écriture, je vous conseillerais peut-être de pouvoir l'apprendre, ne fiche que pour faire des recherches dans différents domaines. sous courant nazitique. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Voilà ma petite contribution à l'édifice culturel dont nous sommes tous légataires. Et je termine comme ça. au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Amen. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ...